Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance complète d'une trentaine de minutes 12 minutes d'étirements, 6 minutes d'abdos environ et 12 minutes de muscu On va étirer la partie haute du corps, le buste essentiellement donc les pectoraux, les trapèzes, les biceps, les triceps, les dorsaux et le carré des lombes, c'est-à-dire les lombaires, la partie basse du dos Et bien voilà, c'est parti, on y va Alors on s'installe comme d'habitude, les pieds de la largeur du bassin le sommet de la tête poussé vers le plafond, les épaules sont basses le ventre est rentré, le nombril est près de la colonne vertébrale les jambes sont souples, petite bascule du bassin éventuellement si vous êtes un petit peu trop creusé Épaules dans les oeuvres On y va Voilà, alors on va faire des exercices avec la méthode contraction et étirement Vous allez voir, je vais vous expliquer Donc on pousse les mains l'une contre l'autre et on contracte, on sent qu'on contracte nos biceps, nos triceps et nos pectoraux On souffle Et on étire Là on étire, imaginez que quelqu'un vous tire par la main droite Et quelqu'un d'autre vous tire par la main gauche Donc on étire un maximum On souffle À nouveau, je serre mes deux mains, je pose mes deux mains l'une contre l'autre Et je pousse et je contracte Pectoraux, biceps, triceps Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de vos muscles Ça tremble même peut-être un petit peu Soufflez Et on étire Et à nouveau, on contracte, poussez les mains l'une contre l'autre Contracte pectoraux, biceps, triceps Et on étire Poussez vos épaules vers le sol, les mains vers le sol Imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts Et on relâche On reprend, la même chose Allez, les deux mains l'une contre l'autre Les coudes sont à peu près à la hauteur de la poitrine On appuie, on pousse, on serre Pectoraux, biceps, triceps Nos jambes sont toujours bien souples On souffle On ouvre les bras Et on tire Imaginez que quelqu'un vous tire par les doigts Resserrez vos omoplates Tirez Ça picote Ça fait un petit peu mal peut-être Soufflez Et à nouveau, je serre Une main l'une contre l'autre Soufflez Sentez vos muscles du haut du corps se contractent au niveau des trapèzes aussi Épaules Pectoraux Et on étire Imaginez que quelqu'un vous tire Vers le plafond Soufflez Et on contracte l'une pour On appuie une main l'une contre l'autre Poussez, poussez, poussez Comme si vous vouliez écraser quelque chose On passe derrière Et on étire Les épaules vers le bas Les omoplates sont resserrées Les pointes de doigts sont vers le sol On souffle Le ventre est toujours entré Le nombril près de la colune vertébrale Et on relâche Soufflez, relâchez On va prendre une main l'une contre l'autre On bascule Et on va pousser nos deux mains vers le sol Allez, soufflez Relâchez On change la prise des mains Et la même chose On pousse les deux mains vers le sol Relâchez Une troisième fois Et dernière Pousse les mains vers le sol Nombril est toujours bien entré Et on relâche On est correct On va mettre une main vers le plafond Une main flex Et l'autre main vers le plancher Réptifiez la posture Se mette la tête poussée vers le plafond Et on va monter l'épaule droite En ce qui me concerne Et on va étirer Poussez une main vers le plafond Une main vers le plancher Imaginez que vous voulez tenir le plafond Et là, vous voulez enfoncer votre main vers le sol Et on change La main droite est vers le plafond La main gauche est vers le sol Montez l'épaule gauche Contractez Et étirez Soufflez Relâchez, change Allez, on monte l'épaule droite Contractez Contractez toute la partie droite Étirez Et tirez Soufflez On change On monte l'épaule gauche Et on tire Poussez une main vers le plafond Une main vers le sol Nombre est toujours bien rentré On relâche Une fois de chaque côté Une dernière fois de chaque côté Allez, on monte l'épaule On contracte C'est le biceps C'est celle de l'épaule Pas droit Et on tire Et on étire les deux bras On relâche et on change On monte l'épaule gauche Et on étire Les deux bras Et on relâche On va faire les deux bras en même temps Presque la même chose On va monter les épaules On contracte Trapèze Dorsaux Pectoraux Biceps Triceps Et on étire Allez, on pousse les deux mains vers le sol Imaginez que vous l'enfoncez Vous vouliez enfoncer vos deux mains dans le sol À nouveau Je monte mes épaules Et je souffle Et une troisième fois Je monte mes épaules Et je souffle Le ventre est toujours rentré Le transfert s'est toujours contracté Le périnée est engagé Et on relâche Tu te rappelles Le transfert c'est le muscle qui est là C'est plusieurs muscles qui sont là Ils font le tour de la taille Donc il faut vraiment le serrer Et pour le serrer Il faut le serrer parce que c'est un muscle profond Un muscle de posture Un muscle qui est près des viscères Pour le serrer Donc il faut amener le nombril vers la colonne vertébrale Donc le transfert c'est toujours bien contracté Nombril près de la colonne vertébrale Et le plus souvent possible On verrouille le périnée Comment on fait pour verrouiller le périnée ? Et bien on retire l'envie de faire bébé Voilà Donc là on est en bonne position Transverse Et périnée verrouillée Verrouillée Allez on continue Les jambes sont souples On va mettre nos bras comme ceci Alors pas les coudes près du corps Les bras sont ici Et là on est en contraction On contracte nos biceps Nos triceps Nos dorsaux Les muscles qui sont entre les homoplates Donc on resserre bien les homoplates Et on étire En plongeant Comme si on voulait plonger En soufflant Et à nouveau Je contracte Allez Je serre Je resserre mes homoplates J'active mes dorsaux Mes biceps et mes triceps aussi Mes pectoraux également Je contracte bien Je contracte bien Il se passe quelque chose Vous êtes tonique Et je relâche Et je souffle En bêtisant J'étire mon dos J'étire mes bras Et à nouveau Je contracte C'est la dernière fois Je souffle Et je bêtis J'arrondis le dos Je relâche la tête Et je relâche complètement Je vais passer au sol J'attire un petit peu Mon tapis Et on s'assoit Allez On s'assoit d'ailleurs Où Les jambes devant Légèrement pliées Écartées Et resserrer Comme vous venez Comme vous êtes le mieux Ok Ça va marcher aussi Alors On monte d'ailleurs On va Les deux mains posées sur le côté On va laisser glisser la main droite On va emmener notre main gauche Au-dessus de notre tête Si c'est possible On va sentir qu'il y a un bon étirement Des intercostaux Et des obliques Et on va laisser la fesse gauche Décoller du sol On va fixer sa main là-haut Imaginez que vous attrapez quelque chose Vous allez garder ce quelque chose dans la main Et vous allez reposer votre fesse près du sol Et à nouveau Je vais chercher quelque chose là-haut Je fixe bien la main Et je repose ma fesse Et encore une fois Je vais peut-être le chercher encore plus haut Je laisse la fesse se soulever du sol Je garde ma main en place Et je repose la fesse Et je relâche Mon reste Le grandissement Sommet de la tête poussée vers le plafond Épaules basses Et de l'autre côté Je laisse glisser ma main gauche Mon bras droit et au-dessus de ma tête Près de mon oreille Et je fixe ma main là-haut Je laisse la fesse se soulever Je m'étire Je sens que ça étire mes obliques Et je repose la fesse Sans bouger ma main J'essaye d'enlever ma main encore un petit peu plus loin là-haut Je laisse la fesse se soulever Et à nouveau je repose la fesse Là il y a un petit étirement de la hanche également Mais pas que le haut du corps du coup Et encore une fois Je laisse ma fesse se décoller du sol Je fixe bien ma main là-haut Il ne doit pas bouger Et je repose ma fesse à ça Attention que les épaules ne montent pas Et je souffle Je relâche On tombe les mains Puis flex Toujours en auto-grandissement Attention, on n'est pas vers la arrière On est vraiment D'aube là Épaules loin des oreilles On va soulever la fesse droite On va enlever la main droite Et s'étirer sur le côté Alors attention, ne partez pas complètement Juste la fesse est décollée du sol Et vous laissez glisser Et je repose ma fesse au sol Et je repose ma main Pareil à gauche Après on soulève la fesse gauche Que la fesse Je lisse Et je l'étire La fesse reste en haut Toujours en haut Et je repose Et je repose Ma fesse et ma main À droite Sous les ma fesses droites Le pied reste au sol Et on s'étire Et on s'étire Et on s'étire Et on s'étire Et on revient Transverse Toujours contracté On laisse glisser la main gauche Le bras droit au-dessus de la tête On décolle la fesse Soufflez ce pied soufflé Ne basculez pas Restez dans l'axe La fesse décolle un tout petit peu Du sol Quelques centimètres Et on repose Le bras Et la fesse On s'ouvre On va plier une jambe devant Et plier une jambe derrière Moi j'ai fait mettre la jambe droite devant On se repositionne en dos droit On se met de la tête poussée dans le plafond Épaules loin des oreilles On va laisser glisser sa main droite Dans le prolongement de son genou Le bras gauche au-dessus On s'étire À nouveau On étire à nouveau Les obliques Les muscles intercostaux On revient Et on va se tourner Sur la gauche On essaie de se tourner au maximum Si on veut vraiment regarder à l'arrière On ne s'affaisse pas On garde le dos le plus plein possible On revient Encore une fois Je laisse glisser ma main droite Mon bras au-dessus de la tête Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire Imaginez quelqu'un vous tire par la main On souffle bien Le bout de mes doigts seulement Par le sol Si c'est trop difficile Je peux poser ma main Je remonte Je souffle Et à nouveau Je me tourne sur le côté Gauche Je reviens Je reviens Dernière fois Ma main droite glisse Mon bras gauche au-dessus de la tête Je m'étire Et tire au maximum Attention à l'épaule Qui ne vous montrent pas trop Gardez la loin de l'oreille Revenez Et on se tourne Et on revient On change Jambe gauche pliée devant Jambe droite pliée derrière Si la position des jambes ne vous convient pas Essayez d'en trouver une autre Dans laquelle vous êtes bien Et qui vous permet de faire l'exercice quand même Donc là on va laisser glisser notre main gauche devant Passer le bras droit au-dessus de la tête Et s'étire au maximum Imaginez quelqu'un vous tient par la main Attention à l'épaule ici Elle doit être loin de l'oreille On souffle On étire On revient Et on se tourne de l'autre côté Imaginez que vous vouliez aller loin derrière Attention de ne pas vous affaisser Gardez le dos droit Soufflez On revient On ne se penche pas On est bien droit En auto-grandissement Et je laisse glisser ma main gauche devant mon genou Ma main droite au plafond Si jamais l'épaule vous fait mal Vous pouvez très bien ne pas mettre le bras Vous penchez sur le côté Vous étirez Essayez de sentir l'étirement de toute façon Je reviens De l'autre côté À droite Je me grandis Je suis toujours en auto-grandissement Les épaules loin des oreilles Une dernière fois Sur la gauche Je fais glisser mon bras Le bras au-dessus de l'oreille Je souffle Attention à l'épaule Je reviens Autograndissement Et je retourne Attention aux épaules Et je reviens Je tends les jambes Ventre, épaules, sommet de la tête Je plie Alors légèrement écartées Je suis légèrement écartées Le dos est bien plat Le dos est droit Les mains sont posées au sol Au niveau des cuisses Je tends les jambes En tendant mes jambes Je descends Je ne vais pas très loin Attention à ne pas monter les épaules Je vais pas très loin J'essaie de garder mon dos là Et je remonte Donc là, toujours Bien sûr les ischions On n'est pas à l'arrière On est vraiment plus à l'avant Et à nouveau J'attends mes jambes Et je descends Je vais glisser vers mes mollets Je garde ma nuque Dans le prolongement de mon dos Pas cassée là Elle est cassée Parce que je regarde La caméra Mais en fait Il ne faut pas qu'elle soit cassée La nuque est dans le prolongement du dos Les épaules sont loin des oreilles Je descends en soufflant Et je remonte Je me redresse bien Attention bien Sur les ischions Épaules loin des oreilles Et à nouveau Je descends Une minute Dans le prolongement du dos Épaules loin des oreilles Et je remonte Et je relâche Je souffle Je relâche En principe Je dois sentir Des petites choses Qui se sont passées Au niveau de mon dos Au niveau de mes épaules Au niveau de mes bras Au niveau des pectoraux Ça picote Ça chatouille Ça fait peut-être un petit peu mal Un tout petit peu Il ne faut pas que ça fasse mal Quand on fait de l'agime On s'arrête au seuil de la douleur C'est-à-dire On s'arrête avant d'avoir mal Mais on sent quand même Qu'on a fait travailler notre corps Donc vous pouvez peut-être sentir Qu'il s'est passé quelque chose Et que ça fait de mieux Voilà On va enchaîner Si vous voulez Par le cardio Mais on peut vous arrêter là Et passer à autre chose On y va Pour ceux qui veulent continuer Pour prendre le cardio Je change juste la musique Petite interview Allez On va y aller Cardio Si je trouve le bon Le bon morceau Et c'est parti Je vais reculer un petit peu Je vais reculer un petit peu le son Donc comme d'habitude Moi mes mouvements sont tous Un petit peu rétrécis Aussi bien en amplitude Qu'en force Qu'en bruit Je ne peux pas Me donner autant que je voudrais Mais vous si vous avez de la place Si vous pouvez faire un petit peu de bruit Allez-y Faites-vous plaisir Et défoulez-vous Allez On y va Les mains à la taille Et c'est parti On va dégager 4 temps à droite C'est parti 1 2 3 4 On avance 5 6 7 On bouche 1 2 3 4 On recule 5 6 7 On dégage automatiquement Droite bouche 1 2 3 4 On avance 5 6 7 On remonte les genoux Et 1 Le genou Pardon 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 On interne Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Squat 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Fente 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Allez, on y va. En soutenant, si vous pouvez, vous pouvez rester sur le rythme précédent. 5 6 7 8 4 1 2 3 4 L'avance 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 On va tes gauches. 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Genou 1 2 3 4 L'avance 5 6 7 8 Et l'autre. 2 3 4 Recule. 5 6 7 Altère. 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Squat. 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Défonte. 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 On relâche 8 temps. 2 3 4 5 6 7 8 On reprend. 1 2 3 Attention au nombril. Rentrez-le bien. 3 4 5 6 7 8 1 Serre transvers, serre périnée. 3 4 5 6 7 8 Alterne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 Genou. 1 2 3 4 Avance. 5 6 7 8 1 2 3 4 Recule. 5 6 7 8 Alterne. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Fente. 2 3 Plus bas. 4 5 6 7 8 Et fente. 1 2 Très bas. 3 4 5 6 7 8 On relâche. 2 fois 8. 2 On relâche les bras. 4 5 6 7 8 Encore. 1 2 3 4 Montez les jambes plus haut si vous voulez. Faites des fentes plus basse, des squats plus basse si vous voulez. 5 Au contraire, économisez-vous si ça fait trop. 5 6 7 8 On repart. 4 Tant à droite. 2 3 4 On peut faire sans sauter. 5 6 7 8 1 2 On peut faire des plus gros pas aussi. Moi je recule de l'avance, je recule très chaud, je n'ai pas beaucoup de place. 1 2 3 4 Avance. 5 6 7 8 1 2 3 4 Recule. 5 6 7 8 Genou. 1 2 3 4 Avance. Et l'autre. 1 2 3 4 Recule. Change. 1 2 3 4 Allez, on va. 5 6 7 8 Et 1 On ne voit plus. 3 J'ai trop avancé. 5 6 7 8 Squat. 2 3 4 5 6 7 8 Tu fais des petits pas. 1 Plus bas. 2 5 6 7 8 30 2 5 6 7 8 Encore. À gauche. À gauche. Et recule. Et relâche. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Relâchez bien. Soufflez. Encore 8 ans. 1 2 3 4 5 6 7 8 Encore. Relâchez les bras. 2 3 Repensons sur. 4 5 6 Comme ça, on peut parler. 7 8 On dégage. 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Alte en droite. 2 3 4 Avant. 5 6 7 8 Alte en gauche. droite. 2 3 4 Recule. 5 6 7 8 Janoune. 2 3 4 5 6 7 8 L'autre Noe. Le gauche. 3 On serre. 4 5 6 7 8 Alte en. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Squat. 2 3 Le poil du corps sur les deux pieds. 5 6 7 8 Le poil du corps sur les deux pieds, le centre de gravité est au milieu. Le dos est droit. 5 6 7 Le poil du corps sur la droite. Remonte. Remonte. Avance. 5 6 7 8 Le poil du corps sur la gauche. Remonte. Fente. Deux. Le poil du corps sur la droite. Le poil du corps sur la droite. 6 7 8 Le poil du corps sur la droite. Suf. 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 On va s'arrêter là. Vous pouvez enchaîner. C'est toujours la même petite phrase. Toujours le même petit enchaînement. Donc ce n'est pas difficile. Facile à mémoriser, facile à refaire. Si vous ne convient pas tout à fait, vous vous méfiez. Vous faites plus court, plus des exercices avec moins d'amplitude. Au contraire, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez. On va souffler. Je change la musique pour que ce soit plus cool. On souffle bien. On va relâcher le haut du corps. On va enrouler sans amener ses fesses vers l'arrière. Vous soufflez bien pour relâcher la tête. Vous soufflez bien pour relâcher complètement. Le dos est rond. Vous allez remonter le dos plat. Resserrez vos omoplates. Éloignez les épaules des oreilles. Des mains à l'arrière. Et on remonte le dos plat. On souffle bien. On reprend la même chose. On descend. On arrondit la tête. C'est le poids de notre tête qui nous emmène vers le bas. Attention, les fesses ne partent trop à l'arrière. Les fesses restent au-dessus des hanches au maximum. Allez, on y va. On arrondit. On amène le poids du corps sur l'avant. On arrondit. On laisse tomber la tête. Les jambes sont souples. Fléchis. On amène la poitrine vers les cuisses. Relâchez la tête. Relâchez. Si vous pouvez, tendez une jambe et puis l'autre. Passer en dos plat le plus possible. Omoplates resserrées. Épaules loin des oreilles. Remontez en dos plat. Et voilà. On passe au sol. On enchaîne si vous voulez. Vous pouvez aussi continuer à souffler, à récupérer, à relâcher, en faisant des cercles de bras. Soufflez bien avant de poursuivre l'assurance. Prenez votre temps. Moi, je ne le prends pas assez. Vous prenez besoin de la vidéo. Donc, on va passer en position assise pour l'instant. Ça met la tête poussée vers le profond. Les pieds sont les jambes incartées. Attention, on n'est pas sur l'arrière. Pour l'instant, on est même un petit peu plus sur l'avant. On souffle bien. Les épaules sont là, les oreilles. Les bains peuvent être sur le sol. On va descendre au sol. Il y a deux solutions, deux options. Soit vous vous allongez comme ceci sur le côté. Hop. Et je passe au sol. Soit vous commencez tout de suite à activer vos abdominaux. Je serre. Je place mon ombrile près de la colonne vertébrale. J'active mon transverse, mon périnée. Je souffle bien. J'essaie d'arrondir d'abord le bas du dos. Hop. Et puis, je continue. J'arrondis le milieu du dos. Et je vais poser mes lombaires. Je vais poser le milieu du dos. Attention aux épaules. Relâchez-les. Je vais poser les omoplates et ma tête. Prenez un petit coussin. Il n'est pas là, mon coussin. Prenez un petit coussin si nécessaire. Alors, approchez un petit peu les pieds. Mettez vos épaules loin des oreilles. Soulevez un tout petit peu le bassin pour aller le poser un peu loin pour étirer votre dos. Prenez votre tête dans vos mains, l'occipule, le bas du crâne. Et tirez-le, étirez votre tulle. Et posez votre tête. Là, on a un pamplemousse ou une grosse balle sous le menton. On va commencer juste... Donc là, nous sommes en position neutre. On va commencer juste par une petite bascule du bassin. Donc, en soufflant, vous allez plaquer vos lombaires sur le sol. Montez légèrement votre pubis vers le plafond et décollez légèrement vos fesses. Tout petit. Soufflez. Et reposez. Les lombaires au sol. Et les fesses. On reprend la même chose. Si j'enlève mes bras, ça donne ça. Là, je suis en position neutre. C'est-à-dire, j'ai une petite cambrure. Je souffle. Je colle mes lombaires au sol. Mes mains ne passent plus là. Et je décolle un tout petit peu mes fesses. En serrant mon transverse. En verrouillant le périnée. Les bras sont là. J'enlève juste pour qu'on voit. Je décolle vraiment très, très peu. Ça se voit à peine, sans doute. Et je repose en soufflant. Les lombaires. Et je reprends ma position neutre. Allez, encore une fois. Je contracte mon transfert. Je déroule le périnée. Je bascule le bassin. Et je décolle un tout petit peu les fesses. Je souffle. Et je repose. Ok. On va passer en position pilote. La chaise renversée. Donc, les pieds sont près des fesses. On lève une jambe. Le genou à la perpendiculaire de la hanche. Sauf si vraiment vous avez mal au dos. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre genou du buste. Sinon, le genou à la perpendiculaire de la hanche. Le mollet, en principe, parallèle au sol. Essayez de vous corriger si vous pouvez. J'inspire et je souffle pour monter l'autre jambe. Les deux jambes sont parallèles. Les pointes de pied peuvent être pointées ou flex. Ça dépend. C'est vous qui décidez. Moi, je vous le propose. Pied pointé. Mais vous pouvez très bien faire pied flex. On va approcher le pied du sol en essayant de ne pas changer l'angle mollet cuisse. C'est-à-dire que je ne referme pas et je n'étire pas. D'accord ? Je garde mon angle droit si possible. J'approche le pied du sol. Dès que je sens que ma cambrure, que je vais creuser un peu plus, que ma cambrure augmente, je remonte. Je vais le faire deux, quatre, six fois avec la jambe droite. Je vais vous laisser faire à votre rythme. Moi, je vais le faire juste trois fois, juste pour vous montrer. On fait pareil avec la jambe gauche. Mais on peut poser entre chaque jambe. On souffle. On souffle. Encore une fois, je souffle. Dès que je sens que je creuse un petit peu plus, je remonte très, très lentement. On privilégie la qualité à la quantité. Une dernière fois, je souffle. Et je remonte. Je peux poser. Je regarde juste la musique qui s'est arrêtée. C'est la partie. Je reste à l'endroit comme il faut. Mon dos, ma tête. Vous avez soufflé pendant ce temps. Allez, on va par les pieds près des fesses. En soufflant, je place ma jambe droite. En soufflant, je place ma jambe gauche. Et je vais alterner. Je descends mon pied vers le sol. Je remonte. Et je tends ma jambe. Et je reviens. Pareil, j'en fais 2, 4, 6, 8, 10 maximum. Pas plus. On n'en fait pas plus de 10. Donc moi, je vais en faire quelques-uns. Je ne vais pas en faire 10. Et on alterne. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez poser votre pied gauche au sol. Et faire la même chose avec le pied droit. Travaillez simplement avec le pied droit. On y va. On descend en soufflant. On prend son temps. C'est le temps d'une expiration. On inspire en bas. Et on souffle en longtemps. On prend son temps. Le temps d'expire. Souffle. Inspire. Souffle. Tends ma jambe. Juste, je la bécige. Je ne la mets pas à la verticale. Je ne la descends pas. Elle est juste dans le prolongement de la cuisse. Et je reviens. Allez, encore une fois. Je peux décoller mon pied, mais laissé au sol. Je mène mon pied près du sol. Je remonte sans bouger le bassin. Je tends. Je reviens. Je mets mon pied près du sol en soufflant. Prenez votre temps. N'accélérez pas comme moi. Remontez. Tendez la jambe. Revenez en position de base. Soufflez. Si besoin, vous posez vos deux pieds au sol. Si ça va bien, vous continuez avec la jambe gauche. Allez, on y va. Pied gauche près du sol. Sans changer l'angle entre la cuisse et le tibia. Et le mollet, pardon. Et je tombe. Et je reviens. Et j'approche près du sol. Transverse, toujours contracté. Le périnée, toujours mérouillé. Les épaules relâchées. Tend. Reviens. Attention, engagez bien votre transverse. Soufflez. Ventre à rentrer. Périnée, mérouillé. Une dernière fois pour moi, mais vous, vous pouvez continuer. Et je pose. Mon pied droit au sol. Et mon pied gauche. On va continuer par le pont. Un exercice que maintenant vous connaissez bien. La plupart du japonais, c'est très bien. Peut-être celles qui me suivent depuis sept semaines. Non, plus, sept semaines. Je commence à connaître. Parce qu'on va dire que plusieurs fois, il me semble. Donc je bascule le bassin. Vous voyez, hop, je bascule. Je colle mes lombaires au sol. J'imprime mes lombaires au sol. Je verrouille mon périnée. Et je décolle d'abord les fesses. Le bas du dos. Le milieu du dos. Et je suis sur mes omoteurs. Je reste très haute. J'engage mes adducteurs. C'est-à-dire que je contracte mes adducteurs. Les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Imaginez que quelqu'un vous tire par les genoux. Ventre serré, périnée verrouillée. Fesses hautes. Et vous allez laisser tomber la hanche droite. Ça se voit à peine. Et remontez. C'est tout petit. Laissez tomber la hanche gauche. Et remontez. Encore une fois, à droite et à gauche. Pas plus de huit fois. Remontez. À gauche. Remontez. Gardez votre transverse engagé. Vos fessiers égales. À droite. Remontez. Remontez. À gauche. Remontez. Je vais laisser descendre mon dos. D'abord le haut du dos. Le milieu du dos. Lentement, en soufflant. Les lombaires. En soufflant. Et mes fesses. Jusqu'au bout, je vais. Et je relâche. On reprend. Alors, vous, vous pouvez reprendre le même. Moi, j'enchaîne sur un autre exercice. Allez, on y va. C'est le même départ. On se laisse engager. Périnée verrouillée. Bascule du bassin pour coller mes lombaires au sol. Et je décolle. D'abord les fesses. Le bas du dos. Le milieu du dos. Et je me retrouve sur mes anopâtes. J'ajuste la position. J'emmène les pieds près de mes mains. Si vous pouvez. Et je vais prendre appui sur ma jambe gauche. Et décoller mon pied droit. Et poser. Attention, les fesses ne descendent pas. Vous pouvez les tenir. Allez, on y va. Je prends appui sur mon pied gauche. Je souffle. Et je pose. Sans bouger. Les hanches ne bougent pas. Je serre. Je serre au maximum mon transverse. Je monte. Et je pose. Vous pouvez reposer carrément votre dos. Avant de faire la jambe gauche. S'il faut la bien, on enchaîne sur la jambe gauche. Allez, c'est parti. On prend appui sur la jambe droite. On décolle les pieds. On souffle. Attention, les fesses ne doivent pas descendre. Et je pose. Vous descendez le moins possible. Allez, on reprend. Toujours les jambes gauche. Souffle. Je pose. Pareil. Vous faites 2, 4, 6, 8 fois maximum. Monte. Attention aux fesses qui sont hautes. On repose. Et pose. On serre. On reste. On respire plus loin. Dans ma position. Et on repose. Le haut. Le milieu. Le bas. Et les fesses. On reprend. Allez. Toujours le même départ. Transverses. Clérinées. Je bascule les bassins. Je monte. On déloqué. Et vous allez passer sur les pointes. Attention aux comptes du volet. Si vous sentez que ça crampe, vous relâchez. Vous vous massez. Et vous repartez après. Allez, on y va. Donc, on engage jusqu'au fessier. Les bras ici. En soufflant, j'amène les bras à l'arrière. Attention, les fesses ne descendent pas. Et je remonte. Je reste. Allez, j'en fais 4, 6, 8. Je descends en soufflant. Attention, les fesses restent hautes. Le transfert, c'est toujours engagé. Si vous avez des crampes, descendez. Soufflez. Remontez, soufflez. Soufflez à nouveau, descendez. Remontez, soufflez. On repose les bras. On va reposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et les pieds. Si vous avez des crampes, n'hésitez pas à vous masser les molettes. Je vais vous arrêter un petit moment. On reprend. On va serrer les jambes. On va serrer les jambes. On va serrer au maximum les cuisses. Et c'est le même départ. C'est toujours le pont. Allez. Je bascule mes lombaires. Je souffle bien. Et quand je suis prête, je décolle. Le bas, le milieu, le haut. Allez. J'ajuste la position. Je reste. Je serre. Je serre. Je serre. Je reste. Attention. On enlève l'autre. Attention. On enlève l'autre. Et on y va. On va aller en soufflant. On reste les fesses hautes. On serre. On serre. On serre les cuisses. Serrez vos adducteurs. Soufflez. S'il ne faut pas trop bouger. Ni à droite, à gauche. Ni en bas. Soufflez. On descend. On remonte en soufflant. Serre et serrez abdos, fessiers, périnées. Encore une fois. Attention aux épaules. Relâchez les. Soufflez. Et remontez. Et on rabaisse les mains. Et on ramène le dos. Au milieu. En bas. Lombaires et fesses. Dessus. Vous pouvez faire des serrées un petit peu plus longues. Gaires plus longues. Mais un petit peu plus longues. Mais vous pouvez faire des serrées aussi. Beaucoup plus courtes. Garde un soin. Allez. On passe sur le côté. On va faire un petit peu de gainage. Pour continuer. Pour terminer. Vous allez vous mettre sur vos avant-bras. On le voit. Les gens le voient. Sur les avant-bras. On crochète les pieds là-bas. Et on monte. Allez. On serre les omoplates. Une minute dans le prolongement du dos. Les épaules loin des oreilles. Et on reste. On souffle. Soufflez. Serrez-tout. Transfers la sphérinie. C'est engagé. Vous êtes tonique. Vous serrez bien vos omoplates. On reste encore quelques secondes. chronomètrez-vous. Chronomètrez-vous. Essayez. Vous commencez. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes. 30 secondes. Une minute. En cours. On arrive. Vient une minute. Voir plus. Et puis, vous allez pivoter. Enlever. Ah, ça baisse. Enlevez un bras. Pivoter. Et rester toujours en guinage. Attention de ne pas descendre. Soufflez bien. Ajustez votre bras en bas s'il est mal mis. Restez encore un petit peu. Et on repassera ici. Alors, on change juste de côté. Pour qu'on voit de l'autre côté. Allez, guinage à nouveau. Quelques secondes. Soufflez. Resserrez les anneaux plates. Nulle dans le prolongement du dos. Épaules loin des oreilles. Serrez vos abdos. Votre périnée est tout engagé. Restez encore quelques secondes. Et on va pivoter. Pivoter. Votre main gauche vous la met en travers. Alors, diagonale. Pour avoir un petit peu plus d'appui. Vos deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Attention, ne descendez pas. Montez. Essayez de recontracter là. Si vous rentrez bien votre ventre, en principe, vous ne devez pas descendre. Soufflez. Souriez, vous êtes finis. Épaules loin de l'oreille. On souffle encore un petit peu. On reste encore un petit peu, mais on souffle vraiment. Et on relâche. On va terminer par un petit étirement. Les mains à l'autour du visage. On pousse, mais un petit peu plus loin sur l'avant. On pousse, on se redresse. Le pubis. On est en contact avec le sol. Le ventre est rentré. Le périnée est verrouillé. Essayez là de relâcher vos fesses. Si vous voulez. N'engagez pas vos fesses. On étire là toute la partie avant du corps. Ne montez pas vos épaules. Relâchez les essais. Relâchez vos jambes. Et relâchez complètement. Soufflons. On le fait une deuxième fois. Allez, on souffle. On pousse sur les mains. On se rend aux épaules. Loin des oreilles. Poussez. Ramenez vos mains si vous sentez que c'est trop facile. Moi, ce n'est pas le cas. Elles vont rester ici. Conscient aux épaules. Relâchez les fesses. Et redescendez, c'est prêt. On peut rester dans cette position. Si vous êtes bien, vous pouvez rester dans cette position. Soufflez, relâchez. Observez ce qui s'est passé dans votre corps pendant toute cette séance. Vous pouvez rester aussi allongé sur le dos. En soufflant aussi. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle position. La position du fœtus. La position en tailleur. N'importe quelle position qui vous permet de vous relaxer. De souffler. Et d'apprécier tout ce qui s'est passé dans votre corps. Tous ces petits changements qui ont eu lieu depuis le début du cours. Voilà. Eh bien, on s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes en forme. Et que votre journée va pouvoir se dérouler agréablement. Au revoir. Je vous embrasse tous. A bientôt. A bientôt.